Hermann Kunter, bonjour, merci de nous accueillir sur le parquet de Cholet Basket. Alors on est à peu près à mi-saison, on vient juste de basculer dans la phase retour du championnat. Un petit mot justement sur cette première partie de championnat, comment vous avez trouvé l'effectif ? Est-ce que les objectifs sont atteints ? Bien sûr qu'on voulait beaucoup passer à top 16. On a perdu notre chance avec 4 victoires et un goal à verrage. Malheureusement on n'a pas réussi. C'était un des objectifs passés à top 16 parce qu'il n'y a pas beaucoup de clubs français qui ont réussi à passer à top 16. On n'était pas trop loin, on sait. Il nous manquait, bon, il y avait deux matchs qu'on a joués avec San Randol et San Fabian, ce qui nous a fait mal un petit peu. Et aussi Luka n'a pas joué un match. Bon, mais déjà au début de l'année, de cette saison, on a dit qu'on va exister. On va montrer à tout le monde qu'on est capable de passer à top 16. On l'a montré, mais finalement on n'a pas passé. Après, derrière, deuxième objectif, c'était faire les as. Oui. Parce qu'aujourd'hui, la semaine des as, 8 équipes font. C'est devenu un peu difficile pour tous. Il y a beaucoup d'équipes comme par exemple Orléans qui n'ont pas réussi. S'il y a beaucoup d'équipes qui n'ont pas réussi, 8 équipes avec nous, on va faire les as. C'était le deuxième objectif. Maintenant, le troisième objectif, c'est très simple. On parle de l'avenir un petit peu. C'est essayer de regagner les as. On a gagné en 2008, peut-être. Bon, il y a un tirage au sort qui n'est pas très favorable pour nous. On joue directement contre l'équipe organisateur. On joue à pauvres, voilà. Mais pour le bilan, pour le championnat, il y a quatre équipes exéco pour la première place. Ça, c'est déjà qui n'est pas très mauvais. Je pense qu'on a perdu un match. Les trois matchs qu'on a perdus, on a vraiment perdu. Ils nous ont battu. Mais le quatrième défaite, c'est contre Poitiers. C'était vraiment une malchance. On a perdu deux derniers ballons du match de gagnés. Si on gagnait, on était tous les premiers. Du coup, il y a quand même eu de grands moments, de grands matchs d'Euroleague ici sur le parquet. Donc, j'imagine qu'il y a quand même la petite déception de ne pas être qualifié dans le top 16. Du coup, l'année prochaine, l'objectif, c'est de reparticiper à l'Euroleague et d'essayer. Voilà, ça se passe. On a une chance. Il faut être champion. Si on est champion, si on répète encore une fois, si on peut gagner le titre encore une fois. L'année prochaine sera un peu plus différente. Maintenant, nos joueurs, ils ont un peu plus d'expérience. Maintenant, on sait ce que ça veut dire un panier. Un panier compte en Euroleague. Bien sûr que si on refait l'année prochaine Euroleague, je pense qu'on aura beaucoup de chances de passer à top 16. Et ça vous a fait plaisir d'emmener toute l'équipe à Istanbul et d'aller disputer une rencontre à Fenerbahce. Comment ça s'est passé pour vous ? Bon, c'était bien, sauf le match. On a perdu. On sait que ce n'est pas très facile de battre une équipe contre Fenerbahce. Deux fois, on a battu ici. Mais là-bas, c'était difficile. Mais bien sûr, c'est la première fois que je pars avec mon équipe en Turquie et jouer un match. C'était sympa. C'était sympa. Mais bon, on a perdu. Ce n'est pas un très bon souvenir. En tout cas, on voit que Chelet Basket continue de travailler et essaye de remplir ses objectifs. Merci à vous, Herman Gunter. Merci. Merci.